Musique Hello hello, bonjour, où est-ce qu'on est arrivé, où est-ce que vous êtes arrivé aujourd'hui ? Et bien nous sommes à Séoul en Corée du Sud, pas du Nord je précise, c'est bien en Corée du Sud que Dinavena vous emmène avec Franceir une nouvelle fois pour découvrir les partants français de la Coréa Cup, une nouvelle course internationale mais pour commencer on va rendre directement visite à un jockey français qui est installé ici, il s'agit de Johan Victoire, allez on file Et nous y voilà sur l'hippodrome de Séoul, comme vous le voyez, les drapeaux internationaux sont prêts pour la course internationale Et un jockey international ici, c'est Johan, ça va Johan ? Ça va bien Bien ? La forme ? Oui très bien Bon alors dis-moi, on est ici sur l'hippodrome de Séoul, tu es arrivé quand ici ? Tu travailles maintenant à demeure ? Oui voilà, moi je suis arrivé le 20 juillet ici, donc ça fait un mois et demi maintenant que je suis là et j'ai eu le temps de prendre mes marques et de voir comment ça se passe un peu les courses petit à petit Tu as déjà gagné pas mal de courses, je crois non ? Oui voilà, j'ai fait 5 gagnants en un mois et demi, mais surtout j'ai gagné une liste avec un bon 2 ans je pense que c'est le meilleur 2 ans en ce moment ici et je commence à monter toutes les bonnes courses ici donc c'est vraiment intéressant et je suis content de tout ça 5 gagnants en un mois et demi, pour que les français comprennent, il n'y a pas de course tous les jours ici ? Non, c'est les courses que le week-end, donc il y a 11 courses le samedi et 11 courses le dimanche, donc ça fait 22 courses par week-end mais en sachant que nous on ne peut monter que 9 courses, on ne peut pas monter toutes les courses et aussi il faut savoir qu'ici les poids sont très légers Je vois que tu as fondu un peu non ? Oui voilà, les amis qui me connaissent à mon avis vont être un peu surpris, mais c'est vrai que j'ai pas mal perdu je fais 51 ici tous les jours, donc il faut vraiment faire attention mais ça vient petit à petit Sympa la déco ici, c'est guilleret, c'est familial, il y a encore plein de monde ça se prépare dans 4 jours la grande course, la Korea Cup tu montes à bloc, c'est une grosse journée pour toi la réunion internationale Oui, vous savez, ça fait un mois qu'ils sont frais ils sont vraiment à bloc sur cette journée-là les organisateurs ici ont vraiment bien fait les choses et les gens attendent vraiment cette journée avec impatience et en plus oui j'ai de la chance puisque le dimanche, cette journée-là, j'ai beaucoup de monde et des bonnes mondes, donc j'espère que ça se conclura de la meilleure des façons dans la Cup et j'y crois fort Bon là il est très tôt encore, parce que là il est 8h30 t'as déjà fini de bosser, parce que tu commences à quelle heure le matin ? Ça commence à 4h c'est ça ? Oui voilà, comme les étrangers sont là en ce moment, on commence à 4h ils ont le droit de sortir que 50 minutes donc il faut pas tarder et après moi les chevaux locaux je commence à 5h30 donc voilà, on monte à peu près une quinzaine de chevaux tous les matins et on finit vers 8h Alors tu montes Nimre, Nimre qu'on va suivre avec le plus grand intérêt dès demain en piste c'est le cheval de Julien Philippon mais nous on va aller, tu vas nous montrer ce que c'est que la vraie vie à Séoul ? Exactement, je vais vous emmener faire un petit tour à Séoul et vous montrer le bonheur que j'ai tous les jours à vivre ici Allez c'est parti, on y va, on prend ce cheval là on prend ce cheval là, il a l'air prêt à bondir celui-là Allez, on est parti, on est parti Alors on peut peut-être essayer d'acheter un sac à main et puis acheter un petit sandwich aussi Johan c'est sympa, tu viens souvent ici au marché à Séoul Oui j'aime bien, c'est un amusement c'est vraiment un très grand marché et comme vous le voyez c'est assez animé donc on vient assez souvent ici en famille ça détend et puis voilà ça fait voir un peu la culture coréenne et on trouve ça vraiment sympa Alors qu'est-ce qui t'a amené ici en fait en Corée du Sud ? En fait j'étais en Australie et la Corée commence à devenir de plus en plus populaire et quand j'ai su que je ne pouvais plus renouveler mon visa en Australie je n'ai pas hésité, j'ai tout de suite fait une application pour venir et je ne regrette pas du tout Tu avais entendu parler de la Corée, que c'était un pays en plein progrès ? Oui voilà, notamment les reportages que vous avez fait l'année dernière j'avais commencé à regarder un petit peu et ensuite le jockey serbe qui est là a commencé à gagner pas mal de courses et j'avais des amis en commun qui m'ont conseillé de regarder un peu comment ça se passait ici et c'est comme ça que ça s'est fait après petit à petit mais ça faisait un moment que j'y pensais quand même mais comme j'étais en Australie, je me plaisais là-bas, je ne voulais pas trop bouger mais ensuite quand j'ai dû bouger, j'ai été ravi de le faire Pour des histoires administratives Alors tu as beaucoup voyagé en résumé est-ce que tu peux nous raconter un peu tes périples ces dernières années très rapidement ? Oui, j'ai fait un an à l'île Maurice où ensuite après l'île Maurice je suis retourné un an à la Teste et après la Teste je suis donc parti un an en Australie et puis maintenant la Corée qui arrive à bon point Alors l'Asie ce n'est pas quelque chose de totalement inconnu ici pas pour toi en tout cas parce que tu avais déjà fait un peu de Hong Kong mais qu'est-ce qui t'a surpris le plus en arrivant ? C'est tout récent finalement puisque c'était au mois de juillet qu'est-ce qui t'a surpris le plus ici en Corée du Sud ? Je suis arrivé en été, l'été il fait très chaud donc c'est vrai qu'au début c'était un petit choc parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi chaud mais vraiment ensuite c'est l'ampleur qu'a les courses ici il y a vraiment beaucoup de monde aux courses et c'est vraiment un truc qui m'a agréablement surpris puisque tous les week-ends de course sont vraiment en foule C'est-à-dire quoi ? Quand j'étais venu ici en décembre il y avait 45 000 personnes aux courses c'est normal ça ? Oui, c'est à peu près tous les week-ends ils disent à peu près 30 000 personnes tous les week-ends mais je crois qu'ils annoncent plus de 80 000 pour le week-end international Tu montes, on le rappelle, Nîmes qui a une première chance le cheval de Julien Philippon dans la Corée à CUP Rapidement, le rythme de travail qu'est-ce qui est vraiment différent entre la Corée la relation avec les entraîneurs, les Kazakhs aussi et puis voilà, ce qu'il y a vraiment de très particulier ici Oui, il faut savoir qu'ici c'est pas les propriétaires qui ont leurs couleurs mais c'est les jockeys donc quand vous arrivez, le KRE vous demande de designer vos couleurs vous-même et c'est vrai qu'au début c'est un petit peu surprenant Elles sont comment tes couleurs ? Moi elles sont bleues et chevron bleu clair donc voilà, j'ai tout le temps les mêmes couleurs et c'était des couleurs que j'aimais beaucoup donc j'ai pas hésité à le faire tout de suite et ensuite, le rythme de travail on commence le matin à 5h30 et on finit à 8h et on enchaîne en fait, on monte beaucoup de galop et le rapport avec les entraîneurs on a une traductrice pour ça parce qu'ici, très peu d'entraîneurs parlent anglais et du coup, au début, il faut un peu s'adapter parce que c'est pas évident de passer par quelqu'un pour exprimer vos sentiments mais après, comme je vous l'ai expliqué ils nous laissent quand même beaucoup de liberté ici C'est-à-dire ? Les entraîneurs vous laissent quand même le choix pour l'entraînement du cheval le matin ils vous laissent faire d'après le besoin du cheval ils vous enferment pas vraiment dans des choses particulières à faire avec le cheval donc on est assez libre d'entraîner nous-mêmes le cheval comme on le souhaite donc c'est quelque chose d'assez nouveau pour moi mais ça me plaît beaucoup et je m'y fais petit à petit Mais alors, ça veut dire qu'il y a une vraie relation entre l'homme et le cheval ici entre le jockey et le cheval que tu montes très régulièrement avant les cours, c'est ça ? Oui, c'est très rare que vous arrivez aux courses et que vous ayez un cheval que vous n'avez pas monté généralement, on monte le cheval on commence à monter le cheval 10 jours avant Ah oui, d'accord, 10 jours avant Ah ok, d'accord ça c'est vraiment impressionnant Et alors là, tu es là pour combien de temps en fait ? Parce que là, on rappelle qu'on est au mois de septembre t'es arrivé ici au mois de juillet tu penses rester plusieurs mois ? Pourquoi pas ? Un an ? Deux ans ? Pourquoi pas ? Je ne sais pas Oui, voilà, pour l'instant j'ai un contrat de 4 mois renouvelables donc j'ai jusqu'au 16 novembre pour réfléchir à la suite mais bon, pour l'instant je m'y plais beaucoup je n'ai aucun point d'arrêt à part le fait qu'ici l'hiver il fait vraiment très froid Oui, c'est moins 16 à l'entraînement au mois de décembre j'ai vécu, ça fait un choc Oui, voilà, moins 16 et puis ici ils n'annulent jamais donc même quand il neige et qu'il fait très froid il y a des courses donc c'est le seul truc qu'il faut vraiment que je réfléchisse parce que je n'ai vraiment pas l'habitude d'un hiver aussi froid donc il faudrait que... parce que je ne peux pas me permettre de dire de renouveler pour 6 mois et qu'après j'arrête en cours de route ça ne se fait pas et puis je ne pense pas qu'ils le prennent très bien donc il faut bien que je réfléchisse que si je renouvelle mon contrat que ça puisse aller quoi Et alors pour parler un peu plus, on parle de plus en plus de la Corée du Sud ce sont des courses riches, c'est quand même quelque chose à dire riches, bien organisées et riches Oui, ça prend beaucoup d'ampleur et tous les ans ils augmentent les prix de course et comme vous avez pu le voir c'est quand même des prix conséquents Il y a un million de dollars, je te coupe mais il y a un million de dollars de location pour la Corée A Cup mais ce n'est pas juste un arbre qui cache la forêt je veux dire au quotidien il y a de l'argent Oui voilà, ils n'ont pas juste fait un coup de pub pour cette journée là c'est toujours comme ça les bonnes courses c'est toujours des prix à peu près comme ça et puis les courses normaux, comme je vous l'ai dit ça part de la classe 6 à la classe 1 et c'est quand même des prix qui montent assez vite donc c'est pas à négliger C'est très important et pour conclure, la vie coréenne là on est dans un marché tout à fait d'esprit tout à fait asiatique mais en même temps il y a tous ces buildings il y a du Hong Kong mais c'est un choc de culture ici quand même qu'est-ce que tu en penses pour conclure ? Oui c'est vrai qu'il y a vraiment un choc de culture il y a un peu de tout mais c'est un pays qui fait vraiment c'est vraiment tout organiser pour attirer justement les touristes et faire qu'on s'y sent bien et donc on peut aussi bien être dans les bullies comme ça et puis à 10 minutes avoir une verdure immense donc il y a vraiment un peu de tout et c'est agréable On ne peut pas se quitter quand même sans parler du cas particulier en ce moment la situation géopolitique avec la Corée du Nord, les essais nucléaires tout le monde en a entendu parler qu'est-ce que les gens disent ici ? Oui je suis forcément parce que c'est tout près c'est les voisins mais écoutez les Coréens eux-mêmes les Sud-Coréens ne sont pas si inquiets donc pour l'instant je ne vois pas de raison de l'être même si on en parle beaucoup mais comme je vous dis quand j'en parle aux Sud-Coréens ils ne sont pas du tout inquiets donc ils se sentent assez bien protégés là-dessus donc pour l'instant rien d'alarmant Ils sont habitués eux Johan merci on va se retrouver demain matin à l'entraînement à 4h du mat et puis après il y a encore d'autres choses et bien évidemment dimanche la Coréa Cup avec Nîmes première chance petite chance Oui voilà le cheval était vraiment très bien ce matin maintenant on croise les doigts pour le tirage au sort des places à la corde C'est essentiel ? C'est pas essentiel mais bon c'est toujours on va dire un moment excitant de savoir quel numéro on va avoir à la corde même si moi ici personnellement je n'y mets aucune importance particulière mais comme là c'est un cheval comme je vous dis je ne sais pas s'il va avoir le rythme qu'ont les chevaux ici d'entrée donc c'est toujours peut-être mieux plus avantagé d'avoir un numéro correct quand même pour très bien partir ce sera dimanche la Coréa Cup le cheval de Julien Philippon Nîmes monté par Joanne Victoire et puis il y a aussi bien sûr la pouliche de Yann Barberos Kiperia monté par Gérald Mossé Ciao Ciao Ciao